Albert Schneebelen, ancien chef de plusieurs services de pédiatrie en hôpital et aujourd'hui à la retraite, remplace à l'occasion une pédiatre du sud de Bastia. Les vaccins obligatoires pour les enfants en bas âge viennent donc de passer de 3 à 11. Mais les 8 autres étaient déjà recommandés. Selon le médecin, ils ne posent aucun problème si on applique certaines règles. Il faut bien entendu respecter les indications et les contre-indications. Et les contre-indications, il y en a selon l'état de santé, selon qu'il s'agisse d'un ancien prématuré ou non. Et si on respecte ces indications, ces contre-indications et qu'on prend le temps d'expliquer aux familles l'intérêt des vaccins, on se rete actuellement à assez peu de refus. Les mamans, elles, sont dans le doute. Elles se plieront à l'obligation mais se posent bien des questions. Vous demanderiez éventuellement à ce que votre enfant ne soit pas vacciné de certaines choses si vous n'êtes pas sûr ? Non, parce qu'après, il n'aura pas d'accès ni à la crèche ni à l'école. Donc c'est malheureusement nécessaire. Sinon, on ne peut pas reprendre le travail et on ne peut pas vivre normalement. Donc voilà, on est obligé de le faire. Mais c'est vrai qu'on a certaines inquiétudes et les peurs des risques derrière. Je me pose des questions. Pourquoi ? Je me demande si elle n'est pas trop petite pour avoir autant de produits déjà. Et après, je pense qu'on n'est pas assez renseignés aussi. Hier, j'ai entendu parler de la mort subie du nourrisson après le vaccin. Donc oui, j'ai un peu peur quand même. Le pédiatre les rassure. Le nouveau vaccin contre l'hépatite B, par exemple, ne présenterait pas les inconvénients du précédent. Mais dans les très rares cas de complications, l'État ne propose qu'une réparation assez dérisoire à des parents désemparés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada